Bonjour à tous et bienvenue à cette web conférence expérience patient et usager. Avant de commencer, je vous propose d'écouter un mot de Stéphane Pardou, directeur général de l'ANAP. Merci Asma. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents ce midi si nombreux. Vous êtes en effet près de 2000 personnes à vous être inscrits à ce webinaire sur un sujet aussi important que l'expérience patient et usager. La personne prise en charge, c'est la raison d'être de notre système de santé. Tout ce que collectivement nous construisons chaque jour se fait au bénéfice de ces personnes, ces patients, ces usagers et leurs proches. Ce sont eux qui doivent guider chacune de nos décisions. Alors si l'expérience patient est aujourd'hui sur toutes les lèvres, si elle suscite bien l'intérêt, elle est dans les faits encore trop peu une réalité, vous le savez. Pourtant, regarder son organisation au prisme du bénéficiaire est une façon de se remettre en perspective de révéler ses forces et ses faiblesses. Ce n'est pas une contrainte supplémentaire, c'est réellement une opportunité de s'améliorer, une opportunité de révéler des leviers d'amélioration qui aujourd'hui sont peut-être un peu dans l'angle mort. À l'ANAP, nous avons la conviction qu'avec des bons outils et des bons réflexes, l'intégration de cette dimension dans les organisations peut être un précieux levier d'amélioration de la performance. Mais pour ça, il faut vraiment dépasser le stade de l'intention pour adopter réellement de nouvelles pratiques. Il faut aller au-delà de la satisfaction pour creuser davantage notre compréhension du vécu des personnes concernées. Et puis, il faut aller au-delà des instances, des représentations et des personnes engagées pour parler également aux patients et usagers authentiques, ceux qui vivent l'expérience sans boussole et sans traducteur. Cette approche visant à intégrer une connaissance fine des vécus, des usages, des besoins pour améliorer le service rendu n'est pas nouvelle. Beaucoup de secteurs l'ont adopté de longue date. Dans le secteur de la santé et plus largement dans le secteur public, c'est une approche qui s'installe depuis quelques années et dont il faut se saisir. Certains de ceux qui ont déjà fait le pari de l'expérience patient nous font l'honneur de venir partager leur expérience justement avec nous aujourd'hui. Nous les en remercions. Avec eux, nous allons explorer le potentiel transformateur de cette approche. Dans une première séquence, nous découvrirons leurs témoignages qui illustreront comment concrètement ils ont associé les personnes concernées à leur projet. Dans un second temps, nous prendrons de la hauteur pour décrypter ce que ces démarches apportent aux organisations et comment elles peuvent durablement impacter, transformer ces organisations. Enfin, nous vous présenterons la nouvelle offre de l'ANAP pour venir soutenir les dynamiques d'intégration de l'expérience patient et usager. Cette offre vise avant tout à favoriser le passage à l'action, à outiller les équipes de terrain, à vous accompagner. Alors, merci d'être là. Merci à Asma et Soyoum d'animer cette web conférence. Retrouvez-nous sur ANAP.fr. Retrouvez tous les outils que nous allons vous présenter aujourd'hui. Merci d'être présent. Bonne web conférence. Alors, si on prend deux minutes pour s'arrêter sur la genèse de l'expérience patient au niveau de l'Europe, très naturellement on va se tourner vers les pays scandinaves. Mais mis à part les pays du Nord, on pense aussi naturellement aussi à toutes les bonnes pratiques qui viennent du Royaume-Uni, plus proche de nous d'autres pratiques qui viennent des Pays-Bas. Tous ces pays ont en commun le fait qu'à un moment les pouvoirs publics les ont aidés, les ont supportés. Alors, est-ce que ça veut dire que pour autant ces pays ont déployé l'expérience patient sur tout leur territoire ? Je pense que là, il y a peut-être un bémol et on peut peut-être se dire que ça allait un peu vite en conclusion. En réalité, l'expérience patient vue de cette manière, quasiment après le début des années 2000, l'expérience patient dans ce cas-là a été plutôt déployée par tout ce qui était professionnalisation des patients. Donc, professionnalisation des patients pour les amener à mieux comprendre de quoi ils souffraient, de quoi, quelles étaient leurs pathologies, mais aussi à mieux se mettre en adéquation avec les professionnels. Et donc, durant quasiment 20 années, jusqu'à encore, j'ai envie de dire, les dernières années qui viennent de passer, c'était pratiquement l'unique manière d'imaginer l'expérience patient. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a évolué ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on parle de l'expérience patient différemment en Europe et que, j'ai envie de dire, au moment où je vous parle, le statut de l'expérience patient en termes de la mode, un effet de mode, est passé à un statut de valeur ajoutée. Il y a quelque chose de particulier, c'est que sur ces dernières années, l'expérience patient en Europe, en tout cas, s'est diversifiée. Et le fait de s'être diversifié est devenu, en tant que tel, une innovation dans le système de santé. Et donc, en plus des pays dont je vous ai parlé tout à l'heure en début de séquence, on peut ajouter naturellement la France, mais la Belgique, l'Espagne, la Suisse, la Lituanie, le Luxembourg. Et dans tous ces pays, en réalité, quand vous observez ça de manière, je veux dire, un peu hélicoptère, vous allez voir que toute une partie d'initiatives se sont déployées. Et donc, ces initiatives, aujourd'hui, sont vraiment visualisables sur la carte de l'Europe. Et ça, c'est vraiment particulier parce que, pour professionnaliser de cette façon-là, les professionnels de la santé, en fait, ont vu les choses différemment. Ils se sont dit, en réalité, il ne s'agit pas uniquement de professionnaliser les patients, de leur apprendre, de réaliser des universités, de les former dans les universités, mais véritablement de se dire, c'est nous, les professionnels, qui devons acquérir, en fait, des compétences supplémentaires pour être capables d'aller capter la perspective des patients. Et donc, on sent vraiment un mouvement, je dirais, légèrement différent, mais qui est majeur. Et donc, ça, partout sur les territoires européens. Et donc, juste pour terminer, dire que, de ce point de vue-là, l'association que je représente, qui est Share Patient Experience SPX, en fait, a décidé dès le départ de se positionner comme une association européenne parce que toute cette bonne pratique se trouve, ça et là, à travers les différents pays d'Europe. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart des professionnels souhaitent partager, souhaitent partager leurs initiatives et souhaitent les partager. Ils en sont fiers. Et aujourd'hui, avec le webinaire de l'ANAP, c'est vraiment ce que nous allons faire, c'est partager à nouveau, aller chercher, glaner ces différentes initiatives et pouvoir, ben voilà, nous améliorer tous ensemble. Et pour explorer la diversité de ces pratiques, nous allons commencer dans cette première séquence par aller nous interroger sur la manière dont on peut permettre aux usagers de s'exprimer et de contribuer aux projets qui les concernent. Pour ça, nous allons écouter trois retours d'expérience, trois projets dans lesquels les personnes concernées ont été sollicitées par des approches différentes et à des moments différents et sont venus du coup contribuer à des projets qui leur étaient destinés. Alors pour ça, nous allons accueillir trois personnes parmi nous. Caroline Langlois, vice-présidente de l'UNAPI 92, Lydie Gibet, directrice du CREAI Île-de-France et Julien Bottriot, consultant en innovation sociale au sein de l'agence Les Beaux Jours. Alors l'UNAPI 92 est membre de l'UNAPI qui est en fait le principal mouvement associatif français animé par des bénévoles, par des parents, des amis, des personnes porteuses d'un handicap. Depuis plus de 60 ans, ce mouvement innove tous les jours et tous les jours et sur les territoires et agit pour les personnes en situation de handicap pour une société solidaire et inclusive. Fin 2021, l'UNAPI 92, à l'occasion du renouvellement de son projet associatif, s'est posé la question suivante. Comment permettre aux personnes accompagnées, à leur famille et aux professionnels de contribuer à la conception du projet associatif ? Je laisse donc la parole aux trois personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci, bonjour. Je pense qu'il faut peut-être qu'on commence par faire un tout petit peu d'histoire pour vous expliquer la genèse de cette expérience. En fait, l'UNAPI 92 est une association récente qui date de 2019, qui a été voulue de la part des pouvoirs publics par le rapprochement de six associations familiales. Vous l'avez dit, ce qui est très important, ce qui caractérise notre mouvement, c'est la présence des familles dans les conseils d'administration et finalement, en tant que gestionnaires d'établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Nous, nous sommes gestionnaires d'une cinquantaine d'établissements, principalement sur les Hauts-de-Seine et dans la région de Dreux. En fait, en 2019, le premier problème qu'on avait, c'était de créer une culture commune entre des associations familiales différentes. Et à cette époque-là, le projet associatif a été fait très rapidement et surtout dans l'idée de regrouper des administrateurs et des directions générales qui, avant, ne se connaissaient pas. Il a été volontairement fait seulement pour trois ans, sachant, et on était conscient, je dirais, des limites de l'exercice. Et c'est pour ça que, début 2022, on s'est dit qu'il fallait construire un projet associatif qui intègre beaucoup plus la participation et le point de vue des personnes que nous accompagnons. On est parti d'un document socle qui a été mis sur pied par la direction générale et les administrateurs, avec quelques grands principes, dont effectivement la volonté d'aller vers une plus grande autodétermination des personnes accompagnées. Et c'est ce document que nous avons voulu partager selon des modalités dont vont parler maintenant le CREAIL et l'Agence des beaux jours, qui a été partagé successivement avec les personnes accompagnées, avec les professionnels, avec les membres des conseils de la vie sociale et avec les familles. Donc, je pense que c'est maintenant Lydie qui va vous expliquer comment ceci s'est passé. Lydie, est-ce que tu peux nous expliquer comment a commencé cette collaboration ? Oui, tout à fait. En fait, la gouvernance associative de l'UNAPI 92 m'a fait part de son projet et avec un souhait de faire participer l'ensemble des personnes qui font leur organisation, donc à la fois les administrateurs, les familles, les adhérents, les personnes accompagnées, les professionnels. Et au CREAIL Ile-de-France, on a pour habitude de se dire que sur des sujets comme ça, sur des projets comme celui-ci, où il faut recueillir les différents points de vue, les faire se confronter et co-construire à plusieurs, on se dit que vraiment là, il nous faut un appui complémentaire. Et donc, c'est comme ça qu'on a appelé Julien Boutriot et l'agence d'innovation sociale Les Beaux Jours. Alors, qu'est-ce qu'on a souhaité faire dans ce projet ? C'est de réfléchir à une méthode qui nous permette de recueillir à la fois les points de vue, de les confronter les uns aux autres pour ensuite construire une vision commune et avoir vraiment des éléments qui nous permettent de cibler des choses très concrètes de la vie des personnes. Et je pense que le grand enjeu qu'on a eu, c'est toutes les questions d'accessibilité, parce que dans notre secteur, le secteur médico-social, on a beaucoup de sigles, beaucoup de concepts qui peuvent être difficilement appréhendables par les personnes concernées. Donc, on a vraiment eu un enjeu d'accessibilité pour permettre aux personnes de participer de façon effective à la construction de ce projet commun. Julien, peut-être que tu peux nous décrire justement comment vous avez fait pour les faire participer et quelles démarches vous avez prises ? Oui, merci Asma. Oui, tout à fait. On est parti, on a construit la démarche de concertation autour de quatre principes forces. D'abord, épouser l'organisation de l'UNAPI 92 pour ne pas multiplier le nombre de réunions et ne pas surmobiliser à la fois les professionnels et les bénévoles de l'association. Et puis, Lydie a commencé à le dire, on a souhaité repartir des réalités du vécu des personnes, des personnes concernées, des professionnels et des familles. Donc, ça, deuxième principe. Troisième principe, créer des groupes mixtes où les espaces d'élaboration du projet associatif étaient aussi des espaces d'interconnaissance et de compréhension mutuelle des réalités des uns et des autres. Et puis, quatrième principe, c'est le thème de notre webinaire, l'intégration tout au long de la démarche des personnes concernées, les personnes accompagnées par l'UNAPI 92. Et concrètement, ça a donné lieu à des ateliers territoriaux, qui réépousent l'organisation territoriale de l'UNAPI, une consultation numérique qui a fait l'objet avant de tests entre les professionnels et les personnes concernées pour que, justement, les personnes accompagnées puissent venir déposer leurs propositions, leurs idées, leur réalité du quotidien sur cette plateforme. Et en fin de démarche, un peu comme une validation, un enrichissement de ce qui avait pu être produit précédemment, un atelier avec les membres CVS du Conseil de la vie sociale, pardon, les personnes concernées et les familles, où des propositions très concrètes ont pu être formulées. Merci Julien. Du coup, Caroline, quels ont été les résultats pour l'UNAPI 92 ? Alors, le premier résultat qui était très important, c'était de vérifier qu'un certain nombre d'idées que l'on avait au début de la démarche étaient comprises et étaient partagées par les différentes personnes, telles qu'on les a nommées, c'est-à-dire les professionnels, les personnes accompagnées et les familles. Parfois, les thèmes abordés étaient des thèmes nouveaux, pour certains assez difficiles, par exemple, l'autodétermination, le pouvoir d'agir. Quand on vient de structures où ça n'était pas la façon d'aborder les relations, ça demande un certain temps et beaucoup d'explications et beaucoup de partages. Et je pense que la démarche a été intéressante en ce sens que ça a permis du partage et de la compréhension mutuelle. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé un besoin. C'est-à-dire qu'on ne travaillera plus maintenant sur des sujets fondateurs comme celui-ci, de la même façon. Et j'ai envie de te dire, dans le projet associatif, on peut le décliner. Il dure cinq ans, normalement. Donc, il est organisé en dix engagements. Il est déclinable en un certain nombre de pratiques. Il est déclinable aussi en projet stratégique. Et je pense que l'on continuera à utiliser ce que l'on a appris de cette méthode de partage par la suite. À la Clinique Pasteur de Toulouse, la philosophie de l'expérience patient est assez claire. Il faut varier pour que toutes les facettes de l'expérience patient soient prises en compte. Alors, pourquoi ne pas mesurer également les émotions tout au long du parcours du patient ? C'est ce que Céline Roux va nous partager aujourd'hui. Elle est directrice de l'expérience patient à la Clinique Pasteur de Toulouse. À la Clinique Pasteur de Toulouse, on a souhaité mettre en place une démarche centrée sur l'expérience patient avec une représentation au niveau stratégique assez élevé, notamment au comité de direction. Et en fait, cette expérience patient a été un fil conducteur pour améliorer nos organisations, pour améliorer évidemment la prise en charge des patients, mais également l'expérience collaborateur. Donc, ça a été un outil de management. Et dans la démarche qu'on a menée, on a commencé par faire un diagnostic de l'expérience patient, ensuite mettre en place des actions et on a choisi des indicateurs pour suivre cette amélioration de l'expérience patient et les actions qu'on menait en place, leurs résultats, et partager ça avec les équipes, vraiment dans l'objectif de s'améliorer. Donc, la volonté, ça a été de dire, on sait que l'expérience patient, on ne peut pas la mesurer avec juste un outil. Ce n'est déjà pas facile à mesurer et à évaluer. Donc, on a voulu multiplier les initiatives et les moyens de mesurer cette expérience patient, avec des questionnaires, avec des outils qu'on connaît comme Isatis, avec des focus groupes, avec des réunions qu'on organise régulièrement avec les patients et leurs familles et avec différentes actions comme ça. Et on a voulu compléter avec une partie qui s'est adressée au côté émotionnel de l'expérience patient qui n'est pas si facile à mesurer. Donc, ça a été une rencontre, une rencontre avec une start-up. Et finalement, souvent, c'est comme ça dans la vie. On a des moments où on se rencontre et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc, une start-up qui est Moodoo, qui dit qu'elle, elle veut mettre en place des actions sur l'expérience patient et nous qui avions ce besoin d'évaluer, d'aller au plus près des patients et vraiment d'essayer de ressentir ce qu'eux-mêmes ressentaient. Donc, le choix, ça a été, dans cette rencontre, de dire on va mettre en place un petit boîtier qui va nous permettre d'évaluer cette émotion en temps réel. Donc, c'est un boîtier avec une impulsion. Une impulsion, on peut appuyer sur du plus plusieurs fois pour avoir des émotions positives et avec du moins plusieurs fois pour avoir des émotions négatives. Dans la démarche, d'une part, il a fallu, évidemment, accompagner les patients, c'est-à-dire aller les rencontrer en salle d'attente, présenter l'outil, voir ce que ça pouvait leur apporter et savoir s'ils souhaitaient adhérer, en fait, à cette possibilité d'évaluer l'expérience patient pour nous. Et une démarche aussi vis-à-vis des professionnels pour pouvoir rassurer les professionnels, expliquer que ce n'était pas eux qu'on voulait évaluer, que c'était bien l'expérience patient et que donc, c'était aussi quelque chose qui allait pouvoir leur apporter une amélioration dans leur pratique. Pour mettre en place cette action avec ce boîtier, on a choisi aussi de mener des entretiens avec les patients, après avec les professionnels, et de choisir aussi d'accompagner le patient. Donc, on s'est adressé au parcours ambulatoire. On a un boîtier qui est horodaté, donc qui a permis de suivre le patient tout au long de son parcours ambulatoire. Et en parallèle, on a pu rapprocher cet horodatage avec ce qu'on avait aussi, parce qu'on est très numérique à Pasteur, ce qu'on avait aussi du parcours patient, puisqu'à chaque instant, on sait où il en est et à quel moment, dans quel endroit il se trouve. Donc, dans la démarche, la première chose, c'était de rencontrer les patients, de voir ceux qui étaient d'accord pour jouer le jeu, et ensuite, d'avoir un premier temps d'échange avec eux, et puis de les accompagner tout au long du parcours, de les suivre, pour pouvoir aussi aller à la rencontre des professionnels, expliquer à ceux qui n'avaient pas eu l'information ce qu'était cet outil, ce que ça allait apporter. Donc, on les a suivis, mais comme ça, tout au fur et à mesure, en fait, au démarrage à l'attente, et puis ensuite dans l'unité, et puis ensuite, après, en sortie de bloc, et donc aux différents moments. On a vu pas mal de choses, en fait, dans notre analyse de cette action, ça a été extrêmement riche. L'une des actions, l'une des choses qu'on a repérées, c'est de dire finalement, dans quel moment les patients sont stressés. Un des moments qui est ressorti fortement, c'est le moment d'attente. Quand on attend, notamment avant d'être pris en charge. Une fois qu'on est pris en charge et qu'on est dans un parcours de soins, c'est-à-dire qu'on est perfusé, qu'on attend pour le bloc, eh bien, ça va mieux, l'anxiété réduit. Mais on s'est rendu compte que l'attente, avant d'être pris en charge par les soignants, est un moment qui est particulièrement négatif pour les patients quand ça se prolonge. Ça nous a permis de mettre en place des actions correctives, parce que c'était ça notre objectif, de travailler pour réduire ce temps d'attente, évidemment, mais aussi d'accompagner le patient, d'expliquer, et d'essayer d'améliorer ce temps d'attente pour qu'il soit plus agréable. Dans les expériences négatives aussi, ça a été, par exemple, le moment où le patient met sa tenue, parce qu'il n'a pas toujours les éléments, il ne sait pas toujours comment la mettre, des fois il peut se tromper, et ça, c'est extrêmement anxiogène. Donc, le travail en action corrective qu'on a pu mettre, c'est de travailler avec les équipes de soins, qui déjà le faisaient un peu, mais d'amplifier ce qu'elles faisaient, pour ouvrir la tenue, l'expliquer aux patients, l'accompagner, sortir certaines parties de la tenue, par exemple, le slip, pour qu'il soit bien identifié et qu'il n'y ait plus de questionnement des patients. Après, évidemment, il y a beaucoup de positifs. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'interaction entre les patients et les professionnels était toujours positive. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu renvoyer vers les professionnels et qui a été extrêmement fort pour les rassurer dans leur action aussi et pour partager avec eux ce qu'on faisait. Donc, avec les professionnels très positifs et sur l'ensemble des interactions extrêmement positifs. Dans les effets qu'on a pu aussi ressortir de cette action, ça a été finalement la demande des professionnels de dire, mais nous aussi, nous, on est intéressés par ce qui s'est passé. Partez-nous, racontez-nous. Donc, ils avaient vraiment envie d'avoir du feedback sur l'action qu'on avait menée pour s'améliorer, pour s'ouvrir à l'expérience patient, à laquelle ils s'intéressent de fait, quand on est soignant. On n'y met pas forcément le mot expérience patient et finalement, de s'intéresser à des démarches complémentaires autour de l'expérience patient. Et puis, de travailler avec eux. Eux, nous ont dit, mais nous, on veut aussi partager notre expérience collaborateur et on aimerait bien avoir un outil pareil. Donc, ça a été extrêmement enrichissant. On a parlé de la direction relation expérience patient, mais l'idée aussi, évidemment, c'est de dire que ça, c'est partagé et que c'est transversal dans tout l'établissement. Et cette action a aussi permis de partager avec tous sur l'expérience patient et d'engager d'autres professionnels sur l'expérience patient avec d'autres initiatives. Merci Céline. Pour ce troisième témoignage, nous allons quitter pour un instant le monde de la santé pour nous diriger vers le département du Val-d'Oise dans une collectivité territoriale. C'est Chloé Camby, sociologue et chargée de projet à la mission d'innovation du département du Val-d'Oise qui va nous partager ce témoignage. Il s'agit d'un problème de dégradation des sanitaires, des collèges. Et si le premier réflexe a été dans ce département de durcir l'approche, très rapidement, ils ont changé leur méthode. Et c'est cette méthode que Chloé va nous partager aujourd'hui. Merci. Effectivement, le conseil départemental du Val-d'Oise, comme tous les conseils départementaux, a pour rôle d'entretenir le bâti scolaire et notamment les sanitaires des collèges qui sont plutôt un lieu qui vient en second temps dans l'entretien des bâtiments et auquel on ne pense pas forcément tout de suite quand on parle d'entretien du bâti scolaire, mais qui est un lieu assez crucial et qui réunit plusieurs métiers. Donc on imagine évidemment les élèves dans ces lieux, mais aussi les agents des collèges qui entretiennent, restaurent, maintiennent, assurent la maintenance de ce lieu. Donc c'est un endroit important. Et comme on le disait juste avant, effectivement ces lieux deviennent rapidement dégradés, détériorés et peuvent être irrespectueux des élèves, dans le sens où on ne retrouve pas forcément les besoins de base qu'on doit retrouver dans des toilettes, pouvoir se laver les mains, pouvoir avoir accès à une poubelle, du papier. C'est des constats importants qu'on fait quand on se rend dans les collèges. Donc on a eu comme premier réflexe de dire, on fait les équipements les plus solides qui existent, le revêtement le plus solide qui existe et on se donne les moyens que ces lieux résistent aux élèves. Et puis petit à petit on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la bonne solution et qu'en se rendant sur les lieux, en regardant comment tout le monde vit, ces lieux, on pourrait peut-être avoir un autre point de vue sur la question. Et puis se heurte aussi le problème des coûts, on se heurte à la question des coûts. C'est des lieux qu'il faut entretenir régulièrement et on ne peut pas assurer la maintenance des verrous, de tous les éléments qui peuvent être dégradés dans des sanitaires. Donc il y a vraiment un enjeu important aussi financier. Et puis c'est un lieu qui peut avoir l'air très vite sale, ce qui entraîne aussi des dégradations. On ne se sent pas respecté dans ces lieux-là, donc on ne voit pas pourquoi on respecterait les lieux. Donc ça, c'est le tout premier réflexe qu'on a eu, de se dire on va essayer de trouver l'équipement le plus dur, le plus solide. Et puis le deuxième réflexe, le deuxième point, ça a été de se dire on va essayer de prendre de la hauteur et d'accompagner les techniciens de la direction gestion du patrimoine qui eux se chargent de la rénovation des sanitaires sur ce sujet-là. Donc on a fait une méthode assez classique d'observation, d'immersion, de se mettre à la place de l'ensemble des usagers, des personnes qui passent par les sanitaires. Donc je le disais, les agents qui entretiennent, les élèves, mais aussi les surveillants. Et puis aussi tout le personnel administratif qui va gérer et la surveillance et le réapprovisionnement de papiers. Et on se rend compte assez rapidement que c'est un lieu qui a vite l'air sale, même s'il vient d'être lavé, qui sert pour aller aux toilettes, mais aussi pour boire. Et je mets au défi quiconque d'appuyer sur un bouton poussoir et de boire sans en mettre partout au sol et du coup marcher dedans. Et ça a l'air sale alors que ça vient d'être lavé. On s'est aussi rendu compte que c'était un lieu où on pouvait discuter, se mettre au chaud. Et donc on fait salon quand on est élève dans les sanitaires. Donc voilà, tout ça, quand on pense des toilettes, on ne pense pas forcément à tous ces usages. Et puis c'est souvent des lieux aussi un petit peu cachés et très compliqués à surveiller pour les surveillants de la cour de récré. Donc on a fait ce constat-là, on a fait des entretiens, on a travaillé avec les élèves, on a essayé de faire réfléchir les élèves, les agents des collèges sur comment optimiser ce lieu, que ce soit qu'il devienne plus facile à entretenir ou qu'il soit plus agréable et qui réponde aux besoins, on va dire, basiques qu'on doit retrouver dans des sanitaires. Donc pouvoir se laver les mains, avoir du papier, avoir une poubelle, pourquoi pas un miroir, pourquoi pas grand luxe, une lunette de toilette. Voilà, on a poussé les choses un petit peu loin et en se disant que l'intérêt était que tout le monde s'y retrouve, les élèves, les personnes qui entretiennent, le responsable de maintenance. Et on a travaillé un petit peu sur ces orientations et on a testé des choses. On a testé des choses, des matériaux très solides qui n'ont pas forcément fonctionné, des sanitaires en inox qui étaient détériorés en fait très rapidement dès qu'on n'utilisait pas le bon produit. On a testé des choses qui ont marché, comme tout simplement accrocher les poubelles, s'assurer que tout l'équipement de base est accroché au mur et qu'on puisse le retrouver. On a sorti des lavabos à l'extérieur en se disant que ça va nous permettre de voir si en sortant ces équipements, on a des lieux qui sont moins sales et on a constaté qu'effectivement, oui, ça fonctionnait bien. On a testé plein de revêtements, on a aussi testé un peu sur le modèle des sanitaires, des TGV, un revêtement qui permet de recouvrir et de donner une ambiance dans les cabines. Donc les élèves étaient ravis de se retrouver dans un lieu accueillant, chaleureux. Donc on a eu beaucoup de retours positifs, on a eu aussi des retours plus négatifs sur des revêtements qui ne fonctionnaient pas, sur le fait que c'était plus difficile de se rendre dans ces lieux. On a aussi testé des cabinets où on ouvre entièrement, on n'est plus sur des blocs sanitaires, mais on ouvre, on a des cabines en enfilade et on n'a plus un bloc fille, un bloc garçon. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent assez bien, déjà parce que ça permet à tous les élèves de pouvoir avoir accès à l'ensemble des cabines et puis aussi d'avoir un endroit qui est très facilement surveillable puisqu'il est ouvert sur la cour. Et alors tout ce sujet-là en amène un autre, c'est-à-dire que si on ne permet plus aux élèves de faire salon, d'avoir les mésusages de ces sanitaires, il faut se poser la question de comment on leur permet de faire salon. Donc évidemment, quand on se pose la question des sanitaires, on va aussi travailler sur l'ouverture d'un foyer, l'aménagement de la cour avec des bancs ou des espaces où les élèves peuvent se retrouver, discuter. Aujourd'hui, dans les collèges, on a pris l'habitude de mettre dehors les élèves qui sont assis dans les escaliers pour lire. Et bien, il faut leur trouver un autre lieu pour pouvoir lire, pour pouvoir discuter tout simplement et que ces sanitaires, vu qu'on a sorti ces usages-là, puissent permettre de répondre aux usages de base. Donc c'est vraiment un travail qu'on a fait sur deux ans. Évidemment, c'est ce qu'on appelle une expérimentation, mais je dirais une expérimentation de luxe puisqu'on est allé jusqu'à construire ces lieux et pas juste tester des petits usages. Voilà, donc on a eu des retours assez positifs. Et puis, c'est des choses maintenant qu'on ritualise dans la construction de nos sanitaires, par exemple, de sortir les lavabos. C'est des choses qu'on ritualise. On a aussi abandonné la question des urinoires qui était très stigmatisante pour les garçons avec la difficulté d'aller dans une cabine et le côté un peu stigmatisant que ça peut être d'être dans la cabine. Les garçons, entre eux, regardent s'il y a en dessous de la porte le sens des pieds. Voilà, on a plein d'anecdotes comme ça de nos expérimentations. Et donc, ça nous a poussé à se dire qu'une cabine de toilettes, c'est des cloisons pleines. On va jusqu'au bas du sol avec juste ce qu'il faut pour passer la réglette quand on lave. On a des lieux où, une fois qu'on a fermé la porte, on se retrouve en toute intimité. On a accès à tout ce qu'il faut. On pousse dans les sanitaires des filles jusqu'à mettre un distributeur de protection hygiénique et un petit lave-main dans une des cabines, vu qu'on a sorti les lavabos. Voilà, donc on a plein de retours d'usage. On a encore énormément de choses à affiner. C'est un sujet qui peut être retravaillé assez longuement, mais qui est très intéressant et qui nous permet de faire évoluer notre façon de construire ces lieux-là. Merci Chloé. Merci à tous nos intervenants pour ces passionnants témoignages. On l'a vu, les approches pour prendre en compte l'expérience des personnes sont nombreuses et leurs bénéfices également. Pour les décrypter, ces bénéfices, nous allons maintenant passer à une table ronde dont la question est simple. C'est comment cette démarche peut-elle transformer les organisations ? Alors, j'ai une question, je dirais générale, qui s'adresse à toutes les trois et vous me répondez dans l'ordre que vous voulez. Qu'est-ce que la participation des personnes concernées a apporté à chacune de vos organisations ? Alors, au niveau du projet qu'on a accompagné au sein de l'UNAPI 92, on a pu, à la fin de chaque atelier et également à la fin du projet, faire un retour un petit peu d'expérience sur ce que les uns et les autres avaient vécu. Donc, on pourrait dire qu'il y a trois grandes thématiques qui ressortent. Le premier des points, c'est la question de rendre visibles des éléments qui jusque-là étaient invisibilisés, du fait que dans les établissements et services, il n'y avait pas forcément des espaces de parole et d'échange soit suffisamment libres, soit suffisamment accessibles pour que les personnes puissent exprimer leur point de vue dans le cadre que, justement, nous, nous avions construit. Donc, ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, c'est le sentiment de valorisation que chaque acteur a pu ressentir suite à cette expérience-là et à cette co-construction collective. Le fait de se sentir valorisé, de sentir que son point de vue compte et que, vraiment, dans un projet associatif, il en sera tenu compte pour les axes à venir. Et puis, le troisième point, je dirais, c'est un petit peu l'effet de surprise et d'inattendu sur certains sujets qui sont venus bousculer les uns et les autres, tant la gouvernance associative que la dirigeance, que les professionnels et que les personnes concernées. Et je crois que c'est vraiment là la richesse de cette démarche. Et puis, pour finir, je dirais que c'est des démarches qui doivent nous renvoyer quand même à une certaine humilité parce qu'entre ce qu'on imagine de ce que ça va produire et ce qui va ressortir, il y a quand même une grande différence. Donc, placé à l'inattendu et aux surprises dans ce type de démarche. Alors, pour nous, ça a été déjà une démarche globale qui est d'écouter la parole des usagers et des usagers de l'établissement. Et donc, c'était à l'intérieur de cette démarche-là que, finalement, le fait d'enregistrer le côté émotionnel venait abonder des éléments qu'on était en train de colliger pour améliorer nos organisations. Donc, la première chose, c'était vraiment recueillir l'expérience patient pour nourrir un projet, un projet global, un projet des usagers qu'on a ensuite créé avec les usagers et remettre bien les usagers au centre de notre réflexion, ce qui n'est pas toujours habitué dans les organisations de santé, même si on tend à le faire. Il y a quand même, je pense, encore une marge de progrès sur le fait de dire que la parole des patients est entendue comme étant l'élément essentiel d'une organisation de santé et d'une potentielle réorganisation. La deuxième chose, c'était de dire, finalement, l'expérience patient qu'on prône. Tout le monde entend dire qu'il faut travailler sur l'expérience patient, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Et quand on met en place, comme je le décrivais tout à l'heure, quelque chose d'innovant et quelque chose de concret, eh bien, ça permet de donner à voir ce que c'est l'expérience patient et comment on peut l'améliorer. Et donc, de se mettre dans une posture qui n'est pas uniquement une posture de réflexion, mais qui est une posture pratique en disant, ben oui, concrètement, j'ai des outils, je peux m'appuyer dessus. Et ça, ça me redonne de l'information. Eh bien, tiens, et si je faisais ça ? Et si on s'appuyait aussi sur tel autre outil pour pouvoir aller recueillir la parole des patients ? Et donc, ça a donné cette dynamique dans la clinique de dire, on peut s'approprier, nous les soignants, cette démarche expérience patient pour mettre en place de nouvelles actions, quelles qu'elles soient, et améliorer la prise en charge des patients et améliorer le service qu'on rend. L'autre aspect, ça a été de dire que finalement, c'est un travail collectif et que tous ensemble, en travaillant sur l'expérience patient, on donne sens à notre métier. Certes, le soin lui-même est porteur de sens. On le sait, et là, la question ne se pose pas. Mais c'est toujours intéressant d'aller plus loin par rapport à un cœur de métier et de se dire comment on peut l'enrichir, comment on peut innover, comment on peut lui redonner du sens et aller plus loin. Et puis, on a vu des choses aussi, on a vu des choses innovantes que je n'ai pas évoquées tout à l'heure, mais par exemple, cet objet est devenu pour les patients un objet un peu transitionnel auquel ils se sont un peu accrochés pour se rassurer à un certain moment de leur parcours, ils nous ont dit, qui a amené aussi à ce que certaines fois, ils puissent exprimer leurs émotions sur l'outil et du coup, ne pas appeler les professionnels, ne pas les déranger. Et finalement, c'est aussi cette démarche d'écouter le patient dans ses angoisses, on le fait toujours en tant que soignant. Mais de se dire qu'on peut peut-être réfléchir autrement pour apaiser ces angoisses que l'habitude qu'on a de sonner et que le soignant vienne, ça a été aussi un élément important. Sur la prise en compte des usages, ce qui a été très important, c'était déjà de faire prendre conscience à l'ensemble des équipes, finalement, que ce lieu, que ce sont les sanitaires, est un lieu sur lequel passent énormément de métiers. Il y a les collégiens qui passent, mais il y a énormément de métiers qui passent dans cet espace-là. Donc, il y a eu vraiment de se dire que quand on fait des travaux, ça touche beaucoup de monde. Finalement, ça ne touche pas que l'usager final. Et puis, on a fait prendre conscience à nos techniciens de la direction gestion du patrimoine de l'importance de leur travail, et de l'implication que ça a de travailler sur ces lieux-là, même si ça peut paraître être le lieu le moins noble de l'établissement. En fait, derrière, ça a un impact sur plein d'autres espaces. Et puis, ça a un impact sur le travail des agents des collèges, sur la vie et la façon dont les collégiens perçoivent leur expérience, leur passage au sein de l'établissement. Donc, ça a été vraiment important. Et puis, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un vrai engagement de la direction gestion du patrimoine sur le fait que peut-être on injecte des coûts un peu plus importants dans un temps un, mais que derrière, on travaille sur la pérennité de ces lieux et sur le respect du lieu envers les élèves qui y passent, et puis aussi envers l'ensemble des personnes qui font que ce lieu est bien entretenu et mis à disposition des collégiens. Donc, vraiment, la question des usages, elle a apporté finalement à tous les métiers. Puis, elle a amené, je pense, un intérêt supplémentaire pour les techniciens de la direction gestion du patrimoine. Merci, Chloé. On va rester avec toi sur ce sujet. Tu disais tout à l'heure que votre expérimentation était un peu une expérimentation de luxe. Et du coup, justement, comment, avec tout ce que vous avez pu expérimenter, vous avez capitalisé pour les autres projets à venir ? C'est vrai qu'on a l'habitude de faire des expérimentations en testant des petites choses, en faisant du quick and dirty. Là, c'était ni rapide, ni mal fait. C'était vraiment des expérimentations très, très poussées. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, voilà, on y va, on pousse les traits, très loin, et puis on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. ça nous a tout bêtement permis de ne pas reproduire des erreurs. Ce que je disais sur des matériaux, des choses comme ça, où on va pousser d'acheter des choses très solides. Finalement, le très solide qui est un peu plus cher, ce n'est pas forcément ça qu'il faut pousser. Et puis, ça nous a permis de mettre à plat certaines choses qui, du coup, vont être récurrentes dans toutes les constructions, dans toutes les restructurations de nos établissements, et de capitaliser là-dessus et surtout de s'assurer que ce qu'on va reproduire, on sait que c'est pertinent. On sait que sortir les lavabos, c'est pertinent. On sait que pour avoir des sanitaires qui durent un peu plus longtemps, il faut travailler sur la question du foyer, de vie des élèves. Donc, on a petit à petit poussé aussi ce sujet-là, de travailler sur un espace vie des élèves pour que les élèves s'y sentent bien. On travaille aussi sur la surveillance. On ne se rend pas compte comme en touchant juste à un lieu. On peut toucher aussi à plein d'aspects, à plein de fonctionnements de l'établissement. Et donc, c'est en ça que, finalement, on a capitalisé et on s'est rendu compte que ça nous faisait faire des économies et puis surtout, ça nous permettait de s'assurer que ce qu'on rend réplicable dans l'ensemble des établissements est vraiment pertinent. Merci beaucoup. Une question maintenant pour Lydie Ocréaille. Donc, vous êtes, vous concentrez sur les secteurs social et médico-social. Que constatez-vous de ces démarches dans ces secteurs-là ? Alors, je crois que dans le secteur médico-social, de plus en plus, et la loi nous y incite, et les personnes concernées nous y incitent, on s'oriente vers la prise en compte des différents points de vue et donc vers des démarches collaboratives, participatives, y compris dans les démarches de recherche, dans les démarches d'études et dans tous les projets qu'on peut mener. Donc, je pense que c'est vraiment des démarches qui, dans certains endroits, sont déjà très installées, dans d'autres, sont en cours d'installation, qui peuvent quelquefois nécessiter une forme de réinterrogation de ces postures, de ces pratiques, voire de l'organisation. Mais en tout cas, nous, toutes les équipes qu'on a rencontrées, qu'on a pu accompagner, souvent avec les beaux jours, il en ressort des choses très positives et surtout, très souvent, l'envie de continuer parce qu'il y a un réel effet à la fois, comme le disaient les collègues tout à l'heure, sur le sens du travail, le sens de l'action et aussi la place des personnels même qui, du coup, deviennent de vrais partenaires en fait, dans l'action au quotidien. Très intéressant, merci. Une question maintenant pour Céline. Ça fait maintenant deux ans que tu es directrice de l'expérience patient à la Clinique Pasteur de Toulouse. Quelle évolution de la perception de ce sujet-là tu peux constater auprès des professionnels notamment ? Alors, c'est certain qu'au démarrage, tout le monde se disait bon, l'expérience patient, pourquoi ? Après tout, c'est vrai qu'on est dans un établissement qui a la chance d'être extrêmement bienveillant avec les patients, avec le personnel aussi, vraiment beaucoup d'engagement social vis-à-vis des collaborateurs et donc travailler sur l'expérience patient, créer une direction expérience patient, ça a quand même beaucoup questionné. Mais finalement, en avançant ensemble, en mettant en place des actions concrètes qui respectaient aussi bien les patients que les collaborateurs, qui étaient des actions innovantes, eh bien, ça a permis de faire bouger et de se dire finalement on peut aller plus loin. Oui, on fait bien, oui, on est bienveillant, mais peut-être qu'on peut encore aller plus loin, peut-être qu'on peut encore innover et peut-être qu'on peut aussi à certains moments vraiment se centrer sur l'expérience patient pour améliorer nos organisations. Donc, c'est vraiment ce côté de dire qu'on peut ensemble faire avancer l'expérience patient, l'expérience collaborateur pour améliorer le service rendu et pour améliorer l'organisation, pour la rendre plus fluide. L'autre chose, c'est qu'aussi, on est très numérique, je le disais tout à l'heure, et donc finalement, travailler l'expérience patient et travailler le numérique aussi ensemble, c'est aller ensemble. L'exemple que je donnais tout à l'heure est relié quelque part au numérique puisqu'on a vu qu'on aura d'attel parcours, c'est de dire que ça rend les choses extrêmement humaines et cette expérience patient, elle nous oblige, si on la met chaque fois au cœur des réflexions, à se dire, est-ce que dans tout ce qu'on fait, on a vraiment considéré le côté humain de ce qu'on fait ? Ok, on fait beaucoup de numérique, mais si on se sente sur l'expérience patient, est-ce qu'on est toujours très humain ? Est-ce qu'on est toujours à l'écoute du besoin du patient et dans quelque chose qui est vraiment optimal des deux côtés ? Donc ça a permis de fluidifier nos organisations, vraiment, de réduire les temps d'attente, d'optimiser les lieux d'attente, de mettre en place de nouveaux outils pour ces temps d'attente par exemple que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est un exemple de travailler nos outils pour plus de fluidité, de regarder des indicateurs aussi de se centrer, donc ça a aussi développé cette culture-là, c'est quel est le résultat sur le patient ? Est-ce qu'il est satisfait ? Est-ce qu'on a amélioré son expérience en menant telle ou telle action ? Eh bien non, pas forcément, oui beaucoup et du coup, comment on peut créer des choses et rester dans l'innovation et rester sur nos valeurs parce que c'est vrai qu'on a, comme beaucoup d'établissements, comme tous les établissements des valeurs et qu'on cherche vraiment l'excellence, le côté innovation et de répondre à ces besoins-là. Merci à toutes les trois, ça donne vraiment envie et ça donne en fait envie de passer à l'action et donc à la nappe, qu'est-ce qu'on propose ? Alors nous à la nappe, effectivement, on a construit une offre pour accompagner les établissements qui souhaitent se saisir de ces démarches d'expérience patient et usager mais avant tout, il est important de préciser que cette offre, on ne l'a pas construite seule, on n'a pas travaillé tout seul dans notre coin, on s'applique à nous-mêmes les préceptes dont on vient de se parler. On a travaillé avec les personnes concernées par ces démarches-là, les personnes qui en établissement les menaient déjà, donc on a constitué un réseau d'experts pluridisciplinaires avec des directeurs de l'expérience patient, des designers en établissement, des médecins qui travaillent sur ces sujets-là ou encore des personnes qui travaillent dans la recherche universitaire. On a échangé avec eux, on a fait des groupes de travail, ce qui nous a permis de construire une vision commune, de poser un cadre sur ce sujet dont on parle beaucoup et de comprendre la réalité du terrain et des outils dont le terrain a besoin. Donc déjà, je remercie ce réseau d'experts qui nous a été très précieux dans nos travaux et l'offre du coup qu'on a construit dès aujourd'hui, elle commence par des publications que vous pouvez télécharger sur le site de l'ANAP, des publications qu'on pourrait appeler un peu le kit de démarrage. Donc un premier guide introductif qui pose le concept et le cadre, la définition d'expérience patient puisque ça peut parfois poser débat. Un second guide, lui, beaucoup plus pratico-pratique qui tend à vous donner des outils pour recueillir la parole des personnes concernées, aller à la rencontre et comprendre l'expérience des personnes à travers toutes les facettes de ce qu'elles vivent. et un troisième guide, là encore un guide pratique sur comment je continue à mobiliser les personnes concernées dans les projets, dans la construction de solutions. Une fois que le constat est posé, ça ne s'arrête pas là, les personnes ont encore un avis et ont encore une expertise à apporter au projet. Le deuxième pan de l'offre qu'on vous propose, c'est une communauté de pratiques afin de vous permettre, vous, personnes intéressées par le sujet, de pouvoir échanger entre vous mais aussi avec nous, de pouvoir faire des retours d'expérience, partager des retours les uns avec les autres et nous faire part aussi de vos besoins pour qu'on puisse enrichir cette offre par rapport à ce dont vous, sur le terrain, vous avez besoin. Tout ça, c'est déjà disponible mais bientôt, il y aura encore des choses supplémentaires, une plateforme en ligne dédiée à l'expérience patient est en cours de développement et vous sera mise à disposition bientôt sur laquelle vous trouverez ces ressources-là mais également une série de cas pratiques qui vous permettra de comprendre concrètement comment d'autres ont pu mener certains projets et des canevas, des templates, des modèles prêts à l'emploi pour vous aider à passer concrètement à l'action en complément des fiches outils que vous trouverez dans les guides dès aujourd'hui. Et enfin, prochainement, nous proposerons un accompagnement aux établissements dont les modalités sont en train de se préciser donc un appel à manifestation d'intérêt paraîtra très prochainement. Nous vous invitons à rejoindre la communauté de pratique pour en être informé au plus tôt et en tout cas, dès aujourd'hui, vous pouvez aller retrouver les éléments qui sont déjà disponibles sur le site de l'ANAP, donc anap.fr pour pouvoir commencer à vous intéresser à ces démarches-là. Nous sommes arrivés au bout de cette webconférence. Je vous remercie à tous pour votre présence et à tous nos intervenants ainsi qu'à Soyun Sraga pour sa participation à l'animation. Nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux à venir partager sur ce sujet qui est l'expérience patient. à Soyun Sraga et à tous nos intervenants et à tous nos intervenants